Avant d'affronter les équateaux sous les lèvres dans ce deuxième tour, comment déjà se présente le programme de cette préparation avant un grand match pour le 28 prochain ? Merci beaucoup pour la question, c'est-à-dire la préparation dont vous parliez tout à l'heure a commencé depuis avant-hier. C'est ça, je pense que nous sommes encore dans l'étape de l'endurance extensif parce que les filles viennent de plusieurs côtés, c'est ainsi que nous avons commencé par ça. Vous vous donnez combien de temps pour que les skips soient plus ou moins au point de vue de ce match ? Un bon moment, si vous faites les calculs, ça fait 28, 28 mois 16, ça fait à peu près 12 ou 11 jours. 11 jours là, nous avons un programme assez costaud pour que les 28 filles soient prêtes pour affronter la Guinée équatoriale. Les matchs amicaux sont prévus ? Le match amicaux contre l'équipe des garçons, c'est pour le vendredi. Nous en aurons deux contre l'équipe des équipes de deuxième division. Est-ce que vous avez une idée sur votre adversaire ? Si j'ai une idée sur cette équipe-là, c'est une équipe pas moindre, elle est costaud, mais ce n'est pas pour autant que nous n'allons pas passer. Ça fait longtemps quand même que l'équipe nationale féminine n'a plus fait des résultats comme elle le faisait auparavant. Je ne sais pas, vous allez vous baser sur quoi justement ? On va dire justement pour apprendre cette qualification carrément. Cette qualification d'abord, ça a commencé par la détection de talent, c'est-à-dire la pré-sélection. La pré-sélection, nous avons misé ici les filles qui ont fait les championnats ici chez nous et les filles qui sont à l'extérieur. Et surtout pour leur pré-sélection, c'est-à-dire nous avons misé aussi la qualité et puis la vitesse des joueurs sans pour autant négliger la morphologie. C'est bon. Merci, merci.